Des situations drôles et embarrassantes. En effet, à cause d'une maladresse, d'un manque de concentration ou simplement à cause d'un mauvais hasard, certains sportifs ont vécu l'humiliation de leur vie tout en étant filmés. Imaginez un peu qu'une athlète perde sa perruque lors d'un saut en longueur, qu'un basketteur fou de rage tape le ballon contre le sol avant qu'il lui revienne en pleine figure, ou encore qu'un capitaine d'équipe brise le trophée qu'il vient tout juste de recevoir. C'est certain, personne n'aimerait être à leur place. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 20 moments les plus drôles et les plus embarrassants du sport. Vous êtes prêts ? Alors installez-vous bien confortablement, les voici. Lors du Canadian Running, Natasha Wodak et Lani Merchant étaient persuadées d'être les premières à franchir la ligne d'arrivée. Fières et confiantes, elles se sont tenues la main pour courir ensemble leurs derniers pas, mais une grande surprise les attendait. En effet, Tonya Nero leur a volé leur victoire au dernier instant. Dans cette vidéo, vous pouvez regarder le grand étonnement de Natasha et Lani face à cet incroyable imprévu. Voici maintenant le but le plus ridicule qui soit. Lors du championnat de Chine, le gardien de but de Chongqing Leifan, Sui Juengi, a commis une terrible erreur, boire un coup en plein match. A ce moment, alors qu'il était en train de se désaltérer à côté de son poteau, l'équipe adverse, Liaoning, a profité du moment d'inattention de ce gardien pour jouer rapidement un coup franc et marquer dans le camp désert sous le regard médusé de Waiji. Mais ce dernier ne s'en est pas sorti aussi facilement. Il a été suspendu par son club, qui lui a aussi infligé une amende de 50 000 Juans, soit environ 7 000 euros. C'est bien mérité. Il n'est rien de plus drôle qu'un geste censé être sympathique, qui au final tourne mal. C'est l'étrange sensation qu'a vécu un jeune supporter des Hawks. Ce dernier se souviendra pendant longtemps de sa rencontre avec John Collins. Et pour cause. Après avoir quitté le terrain un peu précocement, Collins était visiblement d'une humeur bougonne. En saluant comme à son habitude le public, un jeune femme a pris le high-five de Collins en pleine figure. De toute évidence, John Collins n'avait pas l'intention de frapper l'enfant au visage. Il n'a fait que lever sa main, qui a malheureusement atterri sur le visage de ce pauvre supporter. Ce dernier était au mauvais endroit, au mauvais moment. Toutefois, cet épisode, s'il a beaucoup gêné Collins par la suite, aura au moins beaucoup amusé les internautes. Lors d'un match, Sadie Osman a certainement vécu le moment le plus humiliant de sa vie. En effet, au milieu du match, ce joueur de basketball a eu à faire un lancer franc. Durant un moment aussi décisif, Osman a soufflé un bon coup, mais par la même occasion, son protège-dents a été éjecté de sa bouche et s'est retrouvé sur le sol. La réaction d'Osman face à cette situation est vraiment hilarante. Malheureusement, ce petit incident l'a suffisamment déconcentré. Au final, il n'a pas marqué de panier. Invité à donner le coup d'envoi d'une rencontre de la Continental Hockey League en Russie, l'entraîneur de football José Mourinho s'est pris les pieds dans le tapis et s'est étalé sur la patinoire avant la rencontre entre le Eskia et Avant-Garde. C'est là une chute vraiment spectaculaire. Une chose est sûre, José Mourinho ne risque pas de se reconnaître.